Alors, le rôle du service environnement à la mairie est de traiter les questions qui sont réglementaires et les questions de sensibilisation au public. J'entends juste par réglementaire, je pense que c'est important que vous sachiez, le maire a des obligations qui délèguent au service environnement pour que ça se passe le mieux possible, et en particulier sur l'eau et l'assainissement et la sécurité des personnes. Alors, notre plan d'action, c'est les économies d'énergie dans les bâtiments. Ça, ça a été notre phare. On travaille aujourd'hui, on commence à travailler aujourd'hui, c'est pas officiel parce que le conseil municipal n'a pas estampillé le projet, n'a pas signé le projet, mais on travaille pour lui présenter un projet sur la mobilité. Et on essaye aussi de travailler en amont quand il y a des travaux qui sont faits dans les bâtiments, de les faire construire en suivant le plus possible et la réglementation thermique, et même peut-être plus. Alors, la publicité papier qui est distribuée dans les boîtes aux lettres, aujourd'hui, l'intercommunalité, parce que c'est une compétence de l'intercommunalité, propose des sacs de déchets ménagers et des sacs de recyclage. Et à cette occasion-là, de la distribution de ces sacs, on propose aux gens qui viennent des autocollants, que j'aurais pu vous montrer en bas, des autocollants qui disent protégeons l'environnement et merci de ne pas mettre des prospectus dans ma boîte aux lettres. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ma collègue qui s'occupe de la sensibilisation du public et par l'intermédiaire de petits outils que vous avez dû voir, qui est en particulier notre site, mais aussi par les soirées débat et aussi en participant à des manifestations qui sont déjà organisées. Et dans les soirées débat, les sujets qu'on choisit sont des sujets qui, normalement, sont au cœur des préoccupations des gens. Alors, souvent, on arrive à les toucher par le biais de la santé ou par le biais de l'économie. Tout à l'heure, vous avez parlé des économies d'énergie par rapport à ce qui était mis en place à Moissac. Est-ce qu'il y a aussi un projet concernant la gestion des déchets sur le tri, etc.? Alors, je ne parle pas... Le service environnement ne parle pas directement des déchets parce que c'est de la compétence de l'intercommunalité. ...assainissement dans le cadre de Moissac. Et l'intercommunalité a la compétence déchets. Donc, intercommunalité, comment on le comprend ? L'intercommunalité, c'est l'union de Castel et de Moissac. Castel étant la commune en face. Pardon. Castel étant la commune en face de l'autre côté du Tarn. C'est notre ambassadeur de tri, donc je pense que c'est lui qui est vraiment le plus à même. Et en plus, il est intercommunal. Donc, voilà. Donc, moi, je suis embauché par l'intercommunalité. Donc, mon métier, c'est ambassadeur de tri ou animateur environnement. C'est plus sympa, on va dire. Donc, moi, mon rôle, c'est de mettre en place le tri des déchets chez les particuliers et les entreprises et ensuite d'assurer son suivi, quoi. C'est-à-dire en faisant des visites au centre de tri à la Dream, pour voir le taux de refus et après voir où c'est que ça va bien, où c'est que ça va pas bien. Le taux de refus, c'est par exemple, sur une automne, on a par exemple 200 kg de déchets non recyclables. Donc, ça fait 20 % de refus. Ça, vous pouvez le trouver sur le site. Ensuite, c'est une mairie avec des élus de gauche. Donc, dans la gauche, il y a le Parti socialiste, il y a le mouvement des radicaux de gauche et il y a le Parti vert. Et effectivement, les deux élus verts sont les deux élus qui sont responsables du service environnement. L'un est adjoint au maire pour le service environnement et l'autre est délégué au développement durable. Ça permet, un délégué au développement durable permet, bien sûr, de toucher plusieurs services. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je travaille avec le service des écoles pour introduire des produits d'entretien bio dans les écoles. Ça permet de faire une proposition. Voilà, on est force de proposition. Après, on suit, on accompagne.